La richesse est un état d'esprit, mais l'argent est sa colonne vertébrale. C'est sur cette citation que je vais introduire ma vidéo, qui est intitulée 5 choses que les pauvres font pendant leur temps libre et que les riches ne font pas. Parce que devenir riche provient d'une attitude qu'on adopte, d'un comportement qu'on adopte au quotidien et c'est le résultat de ce comportement là qui définit si on devient riche ou si on demeure pauvre. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de ces 5 éléments que les pauvres font et que les riches ne font pas, tout en espérant qu'à la fin de cette vidéo, vous n'allez plus faire ces 5 choses pour vous rapprocher d'un pas de plus vers la richesse ou encore vers le sommet. Bienvenue sur cette chaîne, Loïc et moi, ici nous parlons d'agriculture, d'élévage et d'agrobusiness parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique tout entière passera par le développement de son secteur agricole. Alors sur cette chaîne, nous parlons d'un vidéo dans les thématiques de l'agriculture, de l'élévage, de l'agrobusiness pour vous permettre de passer des vidéos projets ou encore d'améliorer votre projet si vous avez déjà démarré votre projet agricole. Alors sans tout faire tarder, je vais vous parler de la première chose que les pauvres font pendant le temps libre que les riches ne font pas. La première chose que les pauvres font pendant le temps libre, que les riches ne font pas, c'est qu'ils parlent beaucoup plus des gens, des événements et non des idées. C'est pour ça que vous allez voir dans les pays dits en voie de développement, les gens quand ils se rassemblent pour la plupart du temps, c'est pour parler des gens. Vous allez voir les gens s'asseoir pour dire tel a fait ceci, tel est monté, tel est descendu. Pour le cadre de l'Afrique, beaucoup de gens vont s'asseoir parler de football, parler de politique, débattre d'un débat ou encore passer le temps à regarder un match de football et après regarder les commentaires sur ce football ou après aller s'asseoir, faire les commentaires sur les commentaires. Donc en Afrique, ceux qui sont pauvres sont maîtres dans l'art de perdre du temps pour parler des gens et des événements. Donc vous allez voir des gens, par exemple, parler des politiciens. Il y a des gens qui vont rester, ils connaissent quel est le salaire de tel joueur professionnel, quel est le salaire de tel athlète professionnel, qu'est-ce qu'il a mangé à midi. Ils connaissent tout sur cet athlète et ils passent le temps à le raconter à longueur de journée et au quartier même, on le connaît déjà comme un expert de telle équipe, de tel joueur ou encore de telle autre chose. Donc lorsque vous avez l'habitude de passer le temps à parler des gens, cela montre à quel point vous avez un état d'esprit qui est encore très faible. Or les riches, l'esprit se rencontre, ils parlent des idées. Ils vont dire, qu'est-ce que tu penses par rapport à tel projet? Bon, il y a telle citation, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que cet auteur a raison ou est-ce qu'il n'a pas raison? Ils vont encore s'asseoir et dire, ok, moi je pense plutôt qu'on peut faire ceci par rapport à telle chose. Qu'est-ce que toi tu penses? Et là, quand ils s'asseillent, ils essaient de discuter, solution. Et lorsqu'ils finissent de discuter même, ils ressortent de là avec des choses qui sont constructives. Or, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens avec qui vous asseyez pour discuter et vous vous rendez compte qu'après deux heures de discussion, vous avez l'impression que vous avez couru à deux kilomètres parce que la discussion vous a sucé ou bien vous absorbez toute votre énergie. Pourquoi? Parce que quand ils s'asseillent, ils parlent des événements, ils parlent des choses. Comme au Cameroun, on aime bien le dire, on parle de tout et de rien. On dit qu'on parle de tout, mais sauf de ce qui est réellement intéressant. Donc, ce sont les activités auxquelles les riches ne se prennent pas. Donc, si vous avez un membre de famille, un ami ou une personne à votre entourage, à chaque fois lorsqu'ils vous voient, ils vous disent que Mugabe est monté, Mugabe est descendu, ils vous parlent des événements, ils vous parlent des personnes. Évitez ce genre de personnes parce qu'ils vont vous perdre le temps, ils vont vous gaspiller de l'énergie et votre énergie, vous devez le mettre à profit pour discuter des idées, discuter des projets. Beaucoup de gens qui me contactent, on essaie de discuter ensemble. Et puis, quand ils me contactent trois mois après, la question que je leur pose, c'est comment va ton projet? On ne demande même plus comment est-ce que tu vas ou bien comment va le Cameroun. Parce qu'on est sûr que lorsque vous avez des projets, lorsque vous parlez des idées de comment est-ce que vous allez améliorer les choses, vous êtes plus utile à la nation ou encore à votre entourage que les gens qui passent le temps à discuter de qui a fait quoi, qui est monté ou encore qui est descendu. Donc, voilà en ce qui concerne la première chose que les pauvres font de leur temps libre que les riches ne font pas. La deuxième chose que les pauvres font de leur temps libre que les riches ne font pas, c'est qu'ils regardent beaucoup la télévision. Beaucoup, quand on s'assoit et on essaie de discuter, on tombe tous d'accord que les riches ne regardent pas la télévision. Et il y a un message qui passe beaucoup dans les réseaux sociaux qui disent que les marques comme Rolls-Royce et Lamborghini ne font pas de publicité à la télé parce que les gens qui achètent ces marques-là ne regardent pas la télévision. Mais au contraire, c'est eux qui passent à la télévision et c'est eux qu'on regarde et c'est eux qu'on admis. Donc, les riches ne regardent pas la télévision parce qu'ils ne veulent pas être des spectateurs mais ils veulent être des acteurs. Lorsque vous passez tout votre journée à regarder la télévision, vous absorbez le contenu. Or, ceux qui sont riches se positionnent en tant qu'acteurs, en tant que ceux qui produisent le contenu. Donc, vous allez vous rendre compte que la plupart des pays où les gens sont les plus pauvres, c'est les pays où on regarde tellement de télévision à longueur de journée. Il y a des gens qui regardent des séries télévisées la veille et le lendemain, ils regardent la rediffusion de la série télévisée qu'ils ont vue la veille. Et ils sont contents de raconter à longueur de journée cette série qu'ils ont vue et ils ont revu la rediffusion. Or, les riches, eux, ils ont compris que nous sommes dans un environnement où si vous n'êtes pas producteur, vous êtes consommateur. Et ça, c'est à tous les niveaux. Et en ce qui concerne la télé, eux, ils se positionnent plutôt en tant que des producteurs de contenu et non en tant que des consommateurs. Donc, à partir d'aujourd'hui, arrêtez de regarder la télé. Arrêtez aussi de regarder la télé parce que beaucoup de gens vont dire « Oui, à la télévision, on s'informe. À la télévision, on apprend beaucoup de choses. » Mais moi, je vais vous poser une question. Depuis que vous regardez la télévision, il y a eu quelle information que vous avez eue qui améliorait votre vie ? Beaucoup ne me donneront pas une réponse pareille. Et si vous voulez vraiment vous informer, allez lire les livres, allez lire les magazines, allez lire les documents sur le domaine dont vous avez envie de vous informer. Et à la télévision, on ne vous fait regarder que ce qu'on a envie que vous regardez. Or, si vous avez envie d'apprendre par rapport à une thématique, allez-y dans une bibliothèque, lisez les documents en ce qui concerne ces différentes thématiques. Et en ce qui concerne les informations, moi, je ne regarde presque jamais la télévision parce que les gens qui débattent, la plupart ne sont pas des experts dans leur domaine. Et deuxièmement, il faut comprendre que si une information est véritablement virale, tout le monde va en parler. Donc, vous n'avez pas besoin de dire que vous suivez les informations tous les soirs parce que vous voulez savoir ce qui se passe dans le pays. L'autre raison aussi, c'est que 95% des informations qui sont données à la télévision sont des mauvaises informations. Donc, si vous regardez le journal le matin, vous allez suivre, il y a attentat dans tel pays, il y a tel pays où on a fait le coup d'État, il y a dans tel pays où on est en train de gréver. Donc, si vous voulez seulement regarder la télévision, vous n'allez même pas sortir de votre maison. Or, il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent tout autour de vous que les télévisions ne peuvent pas vous montrer parce que c'est avec ces mauvaises informations qu'on attire vos attentions et on permet que vous regardez la télévision. La troisième chose que les pauvres font, que les riches ne font pas, c'est passer la journée à regarder les réseaux sociaux. Il y a une vidéo que j'ai faite, ça fait quand même un bon bout de temps, qui parlait de la gestion du temps. Et puis, j'ai fait un sondage en essayant de poser la question à quelques jeunes combien de temps est-ce qu'ils passent en moyenne par jour sur leur téléphone. Beaucoup me parlaient de 5, 6 heures, les gars, parfois certains étaient dans 10 heures de temps par jour. Or, si on est au courant, ou encore si on suppose qu'un être humain en Afrique a un âge moyen de 60 ans et lorsque vous prenez une journée entière, vous divisez par 3, cela vous donne 8 heures de temps par jour. Donc, pour quelqu'un qui passe 8 heures de temps sur son téléphone, ça veut dire qu'il est en train de passer 20 ans de sa vie à regarder la vie des autres sur les réseaux sociaux, 20 ans de sa vie à être devant un écran et à être un bon adepte de ces entreprises qui ont créé ces applications. Parce qu'il faut dire que l'objectif des réseaux sociaux, c'est de vous rendre accro à ces différentes choses. C'est pour ça que vous allez voir, même les couleurs qui sont choisies pour ces différents réseaux sociaux ne sont pas anodins. Vous allez vous rendre compte que le bouton ou encore les affichages de notifications sont toujours en rouge. Pourquoi le rouge et non le bleu, le noir ou encore le marron? Parce que quand on voit le rouge dans notre subconscient, le rouge veut dire l'urgence. Donc, lorsque vous regardez votre téléphone et puis vous comprenez une clé qui est encore pour d'autres téléphones, le son du micro-ondes, ça vous fait comprendre que c'est urgent. Il faut rapidement regarder ça, peu importe ce que vous étiez en train de faire. Donc, et cela fait de vous des consommateurs. Vous allez voir des jeunes où, dès que leur téléphone affiche une notification, c'est comme s'ils se sentaient obligés de répondre à ces différentes notifications-là. Or, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les réseaux sociaux ont été faits pour vendre du contenu. Et si vous ne vendez pas du contenu, ça veut dire que sur cette plateforme-là, vous avez des différents contenus qu'on utilise. Et vous allez aussi comprendre une chose avec les réseaux sociaux, c'est qu'à chaque fois qu'on vous dit que quelque chose est gratuit, c'est que c'est vous le produit qu'on est en train de vendre. C'est pour ça que tous ces réseaux sociaux sont gratuits. Parce que les gens comme nous qui l'utilisons pour faire du business, lorsqu'on a besoin des informations, ce sont vos informations que Facebook nous vend pour qu'on puisse faire notre publicité. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, je peux faire une publication. J'ai décidé de cibler les gens qui sont au Cameroun, qui sont de sexe masculin, qui sont âgés entre 18 et peut-être 24 ans, qui ont un intérêt pour l'agriculture. Et je peux m'aller jusqu'à dire que ceux qui utilisent le iPhone, ce n'est qu'ils vont voir ma publication. Et c'est ça, justement, que Facebook fait lorsqu'on prend vos données, qui sont censées être gratuites. Et vous allez vous rendre compte qu'à longueur de journée, vous ne faites que défiler là. Vous voyez des publications. Ce sont justement des publications qui sont ciblées à votre égard pour faire de vous des éternels consommateurs. Or, plus vous utilisez cela, plus vous devenez accro, et plus vous devenez dépendant, il devient difficile pour vous de vous séparer de ces différents réseaux sociaux. Or, ce que vous ne comprenez pas, c'est que même les enfants de ces gens qui ont conçu ces réseaux sociaux ne l'utilisent pas juste parce qu'ils ont un certain âge mature. Donc, vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui utilisent les réseaux sociaux et qui sont pauvres, parfois affichent une vie sur les réseaux sociaux qui n'est même pas la vraie ou encore la vie réelle qu'ils vivent parce qu'ils veulent faire croire aux gens ce qu'ils ne sont pas réellement. Donc, c'est pour ça que nous qui utilisons les réseaux sociaux à des fins économiques, moi, par exemple, sur mon appareil, j'ai muté toutes les notifications et je vais désépingler tous les affichages. Donc, ça veut dire que toutes les applications que j'ai, je ne les consulte que quand je veux et non parce que j'ai vu une notification s'afficher. Parce que lorsque vous avez la main toujours ou encore le visuel toujours sur votre téléphone, cela ne vous rend pas positif, cela vous déconnecte même de la réalité. Or, lorsque vous voulez devenir riche, utilisez les réseaux sociaux pour vous faire de l'argent et n'oubliez pas que les réseaux sociaux, ce n'est que du virtuel, mais vous devez rester concentré dans la réalité. La quatrième chose que les pauvres font de deux temps libres que les riches ne font pas, c'est que les pauvres en boivent l'alcool. Au Cameroun, c'est un effet qui est déjà devenu effet de mode. Vous allez voir les gens, on ouvre même. Ce qui m'a surpris, c'est que je vois des gens ouvrir des cafétérias, mais on y vend la bière dans ces cafétérias-là. Parce qu'au Cameroun, tout le monde, on est toujours en train de boire. Et puis, ça fait que les gens, lorsqu'ils se rencontrent, ils sont toujours autour d'une bière. Et une bière, ça devient deux, ça devient trois. Et c'est pour ça que les gens passent leur soirée à raconter des bêtises autour de la bière sans être conscient que c'est du temps qu'ils sont en train de perdre, c'est de l'argent qu'ils sont en train de perdre. Et la bière, généralement, moi, je le mets dans le même lot que la cigarette, la drogue et tout ça. Parce que tous ceux qui le font sont toujours ensemble. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens même au Cameroun, et je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays d'Afrique, des amis qu'on appelle les amis de la boisson. Donc, vous allez voir des gens où ils sont toujours en train de boire lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche. Quand il faut boire, ils sont toujours là. Mais lorsque vous avez un véritable problème sérieux, ils ne vous assistent pas. Et ce sont justement ces gens qui ont la mentalité de pauvre. Parce que pour eux, c'est que lorsque vous avez de l'argent, il faut absolument aller le dépenser. Et les gens ont fait juste à organiser des tontines de boisson. Pour dire, lundi, aujourd'hui, je te donne à boire, mardi, tu me donnes à boire, mais que j'ai tel hôte nous donne à boire. Et vous allez voir des gens comme ça qui ont fait 5 ans, 10 ans dans une activité. Ils ne progressent pas. Après, ils vont aller dire qu'on les a attachés au village. Pourtant, leur avenir a été noyé dans ces différents casiers ou bouteilles de bière ou de whisky qu'ils boivent à longueur de journée. Certains vont dire, moi, je bois avec les gens parce que je fais des affaires avec eux. Vous n'êtes pas obligé de boire avec les gens parce que vous faites des affaires avec eux. Et mon père le dit toujours, aucune affaire sérieuse ne se traite au bar. Lorsqu'une affaire est vraiment sérieuse, on le traite dans un bureau. Et lorsqu'on le traite dans un bureau, il est assez sérieux. Parce que quand vous allez déjà au bar et que vous buvez, rien ne vous garantit que la décision que vous êtes en train de prendre, vous le prenez étant lucide. Donc, si vous êtes pauvres, vous allez vous rendre compte que la plupart de vos amis sont pauvres et ils sont abonnés à la boisson. Et c'est les gens qui, lorsqu'ils ont un peu d'argent, ils ne réfléchissent qu'à samedi. Quand vous les voyez en semaine, ces gars, on se voit au samedi. Or, les riches ne boivent pas pour la plupart et même lorsqu'ils le font, ils le font occasionnellement et à très faible quantité. Et même lorsqu'ils le font, c'est juste dans des occasions très spéciales. Or, vous allez voir les pauvres qui boivent, qui passent le temps à faire des plans sur samedi. Or, les riches, eux, quand ils planifient, ils planifient les 20 ans, 50, 100 ans. Ils se posent la question de savoir comment est-ce que je fais pour faire grandir mon entreprise et que même dans 20, 30, 50 ans que mon entreprise soit toujours là. Or, vous allez voir des pauvres qui sont toujours en train de boire la bière, qui sont toujours en train de passer du bon temps, qui sont en train de chiller. Comme les jeunes aiment souvent dire, nous partons au chilling. On ne sait pas ce que vous chillez pour faire. On ne sait pas ce que vous célébrez tous les jours quand vous êtes en train de boire la bière. Pourtant, vous avez une vie qui ne fonctionne pas. Vous êtes fixé des objectifs que vous n'avez jamais réalisés. La dernière chose que les pauvres font que les riches ne font pas, c'est qu'ils regardent beaucoup les films. Donc, ça va dans le même sens que regarder la télévision parce que ces contenus ont été faits pour que vous puissiez continuer à les consommer. Tout récemment, j'ai regardé sur YouTube l'histoire d'un monsieur qui est devenu multimilliardaire dans les affaires. Et il a dit qu'à son époque, ses amis se moquaient de lui parce que lorsqu'on venait lui parler d'une musique du moment, d'un film du moment, il n'était jamais au courant. Donc, parce que lui, il était concentré sur ses affaires. Vous allez voir les gens qui connaissent quand le nouvel épisode d'une série est sorti, quand un nouveau film est sorti, il faut absolument qu'ils aillent voir. Cela ne vous donne pas grand chose. Donc, si vous voulez devenir riche, voilà les 5 éléments dont vous devez vous en séparer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les différents éléments que j'ai énumérés vont vous aider à quitter de l'état de pauvre à celui des riches. Et aussi, je vais vous demander de partager massivement cette vidéo avec tous vos proches qui sont pauvres et dont vous souhaitez qu'ils deviennent riches. J'aimerais aussi bien savoir en commentaire peut-être que vous êtes riche et que vous regardez cette vidéo quelles sont les autres choses que les pauvres font que les riches ne font pas. Merci encore pour votre aimable attention. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et rendez-vous au sommet. Sous-titrage ST' 501